Et aujourd'hui, je vais recevoir des gens que je suis ravi de recevoir, à commencer par vous Elodie. Bonjour Elodie Pierre. Bonjour. Elodie, vous êtes animatrice, on est collègues, mais vous êtes animatrice du réseau Griteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un Griteur ? Ce sont des habitants qui proposent de manière bénévole d'accueillir les visiteurs. Pour visiter la région ? Voilà, c'est ça. Très bien. Et on ne paye pas quand on visite avec des Griteurs ? C'est ça, c'est gratuit. Parfait, on reparle de tout ça avec vous évidemment. Là, d'abord, on faisait une magnifique station avec Thor Guibard. Elle n'a pas beaucoup plu aux parisiens, puisqu'on les trouvait trop chargés. Et en particulier, les deux globes faisaient peureux enfants, parce que ça fait des yeux de dragon. Comme tout bon Griteur, Thierry Ségar connaît son quartier par cœur. Griteur, c'est-à-dire en anglais celui qui accueille, à ne pas confondre avec les guides. D'abord, nos visiteurs ne choisissent pas leur balade. Vous ne pouvez pas me dire, on voudrait visiter Montmartre samedi à 14h. Non, vous faites une demande de balade, on vous propose la mienne, vous la prenez, vous ne la prenez pas. Le guide fait visiter les lieux essentiellement touristiques. Et pour ma part, je fais visiter mon quartier avec ses commerces, ses boutiques, ses anecdotes, ses histoires. Moi, j'y habite dans ce quartier. Donc, j'y ai plein de références historiques, anecdotiques, amusantes, etc. Un city Griteur, c'est un bénévole qui se fait visiter et découvrir sa ville à des visiteurs français, étrangers, qui veulent voir Lyon sous un regard plus intime. Je suis city Griteur depuis deux ans, depuis le début des city Griteurs à Lyon. J'ai pris ma retraite à cette époque et étant souvent à l'étranger, faisant le tour du monde, et rencontrer beaucoup de gens et de pays, j'ai eu envie de faire la même chose que m'ont fait tous ces étrangers que j'ai rencontrés, découvrir leur pays avec l'amour qu'ils lui portaient. Mes plus beaux souvenirs de voyage sont des souvenirs justement où on a rencontré du monde, des gens qui habitaient le coin et avec qui on s'est baladés et qu'on a découvert des choses qui étaient super sympas. Ce sont toutes des choses qu'on n'aurait pas découvert tout seul. Et donc, du coup, ça m'a motivée de faire découvrir ça aussi aux personnes qui venaient visiter Lyon. On est contacté par l'Office du tourisme via notre boîte e-mail avec le nombre de personnes, la nationalité, l'âge, leur centre d'intérêt. Et donc, on nous demande nos disponibilités et en fonction de nos disponibilités, on rencontre les personnes. Je suis arrivé sur Lyon, ça fait 7 ans. La ville m'a beaucoup plu et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi. Et donc, effectivement, la personne, en fonction de ce qu'elle veut voir, si elle veut voir plutôt un aspect de la vie lyonnaise à travers les marchés ou à travers l'architecture, moi, je m'adapte complètement en sachant que je ne fais pas un cours sur Lyon parce qu'on serait bien incapable. Mais j'essaie de lui montrer ce qui, moi, me touche à Lyon. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'aborder une ville au début pour avoir les clés principales pour visiter une ville. Le but premier des city greeters, c'est de faire aimer Lyon et de donner envie aux gens de revenir. On trouve encore tout ce qui est nature, les feuilles, les fleurs. On est moins anonyme dans la visite d'une ville, on est moins impersonnel. On a en plus une rencontre personnelle avec quelqu'un et je trouve que ça fait beaucoup plus. On va plus vite au direct dans l'âme d'une ville, je crois. Je suis fière de ma ville et je pense qu'il y a des choses qu'on a autour de nous et qu'on ne prend pas le temps de regarder, mais qu'on prend le temps de regarder ou de faire quand on est à l'extérieur. Et devenir directeur, ça me permet de faire ça près de chez moi. Je suis ravie de vous rencontrer. Comment ça va ? Normalement, la plupart des touristes choisissent Paris. Eux ont choisi la banlieue. Terry et Teresa sont canadiens, ils connaissent déjà la capitale. Alors de l'autre côté du périph', ils savent ce qu'ils sont venus chercher. Quelque chose de différent et surtout pas touristique. C'est différent de la tour Eiffel, non ? Ah oui, un peu. Oh, des abeilles ! Les surprises ne s'arrêtent pas là. Alors nous allons découvrir un lieu insolite que seuls les habitants d'Aubervilliers peuvent connaître. En l'occurrence, un vieux théâtre caché au fond d'une ruelle et racheté par les jeunes de la ville. J'avais envie de montrer des belles choses dans cette ville. Il y en a. Il y a des choses qui se font et qui sont vraiment dignes d'intérêt. Et on peut être fier d'habiter à Aubervilliers. Finalement, ce n'est parfois pas si mal de voir la tour Eiffel de loin. Là, vous arrivez dans le ballon des off. Off, ça vient du mot provençal, offo. Tous les griteurs connaissent un bout de Marseille que les gens ne connaissent pas. Et chaque griteur apportera sa petite pierre pour faire voir cette ville d'une autre façon. Et là, on va aller dans un quartier où très peu de touristes vont. Ah bon ? Là, vous allez avoir une primeur. Ah bon, tant mieux ! C'est pour ça les griteurs. C'est pour découvrir des petits coins typiques de la vie marseillaise. Et là, on se trouve dans une toute petite calanque qui est habitée. Regardez, voilà. Qui est un endroit assez sympa. Vous avez des habitants qui sont autour, qui ont leur petit bateau. C'est magnifique. Souvent, lorsqu'on évoque Marseille, on parle délinquance, trafic, règlement de compte. Alors Max a décidé de consacrer du temps aux touristes pour offrir une autre image de sa ville. Oui. Bon, il y a du négatif. Mais le négatif est dans toutes les villes. Mais on a beaucoup de positifs. Et c'est ce qu'on veut faire découvrir. Parce que Marseille mérite ça. Oui, le réseau des griteurs a été créé en 92 à New York. Et à SMA, sur le monde entier. Et la France, c'est un pays où il y a beaucoup de griteurs aujourd'hui. Il n'y en avait pas encore à Grenoble. Il y a 60 villes aujourd'hui qui ont des griteurs. Et il y a en tout environ 1500 griteurs en France. Les griteurs, ce sont des habitants, des grenoblois passionnés, qui participent à l'accueil des touristes et à l'accueil des nouveaux arrivants à Grenoble, des nouveaux hockeyeurs d'ailleurs, pourquoi pas. Mais qui font vivre la ville comme ils la vivent eux. Le griteur, c'est quelqu'un qui partage une passion. On est dans le tourisme participatif. On n'est pas du tout dans le domaine de la visite guidée. On est dans le domaine de la balade, du partage d'une passion et de partage d'un certain nombre de centres d'intérêt. Et oui, c'est un appel que nous avons fait il y a quelques semaines avec l'idée de recruter 5 griteurs pour démarrer cette nouvelle dynamique. Et très rapidement, on a eu 25 personnes et ils s'en présentent encore. Mais enfin, les recrutements pour l'instant sont terminés. On va démarrer avec 5 griteurs et puis on verra si on étoffe par la suite et l'offre et le nombre de griteurs, les choses vont se faire au fil de l'eau. Il y a un nombre de sorties obligatoires dans l'année, une fréquence ? Comment ça va s'organiser ? On demande aux griteurs de se rendre disponibles de temps en temps. Ce n'est pas non plus un travail au quotidien et ce n'est pas un travail rémunéré surtout. C'est comme président de Club Florentif, c'est bénévole. C'est bénévole, c'est la même chose. En revanche, les griteurs accueillent des visiteurs, mais des petits groupes. C'est maximum 6 personnes, dont une personne majeure. On n'est pas du tout dans la visite guidée. On n'est pas dans l'apport des connaissances de la ville, mais dans le partage d'une expérience. Et pour ça, ce ne sont pas des grands groupes, c'est des petits groupes qui viennent et qui s'inscrivent en fonction de centres d'intérêt. Et nous, nous recrutons les griteurs en fonction de centres d'intérêt qui peuvent correspondre à la demande du visiteur. Est-ce qu'il y a des guides professionnels à l'office du tourisme ? Ils n'ont pas l'impression que vous êtes en train un peu de leur piquer leur job ? Peut-être ont-ils cette impression-là, mais ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, toutes les villes qui ont développé les réseaux de griteurs, les visites guidées se sont développées parallèlement au temps. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de menace. Et en fait, menacer le travail de guide, c'est aussi menacer le travail de l'office de tourisme. Je rappelle que nous avons 12 guides en contrat avec l'office de tourisme, des salariés et des vacataires. Notre rôle à nous, ce n'est pas de supprimer le boulot des guides. Bien au contraire. Et c'est même de l'amplifier. Et je dirais que le griteur peut faire découvrir sa passion de la ville. Ça ne veut pas dire que le guide conférencier n'est pas passionné. Il est bien aussi passionné. Mais il pourra apporter une autre connaissance de la ville. Là, c'est vraiment un apport de connaissances, un approfondissement. Et on ne demande pas au griteur d'être un spécialiste du patrimoine, de l'histoire. Et à la limite, je dirais même que si un griteur se présente avec ce cursus-là, on ne va pas le recruter. Alors moi, je suis tout le temps là parce que je suis gourmande comme un petit chat. Nadia El-Kahabi fait visiter le quartier Noaï en plein centre-ville. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, mais de très bonne qualité. Donc j'aime beaucoup. Elle habite ici. Elle connaît tellement bien son quartier que ce sont trois marseillaises qu'elle guide aujourd'hui. Tu n'achèteras plus à 4 euros le petit comme ça. Le griteur, c'est faire partager un peu. Ah oui, c'est faire partager son quotidien. Je ne suis pas guide. Et tout simplement, je suis contente de faire découvrir ce qui, moi, me plaît. La caissera. Qui sait ce que c'est que la caissera ? Un pain traditionnel à base de semoule. C'est pour ça que je l'aime, ce quartier. C'est qu'il y a encore des rapports humains. En trois heures de balade, ces marseillaises ont voyagé gratuitement à deux pas de chez elles. La passion de la personne qui nous a présenté le quartier, donc, rajoute, c'est vraiment un plus pour la découverte d'endroits que je ne connaissais pas. C'est un autre regard. Tu m'as fait découvrir qu'il y a du jasmin dans la rue de là. Tout le monde peut devenir griteur. Et il y en a maintenant dans toutes les villes du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada